Générique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Téléction. Merci de votre fidélité parce que vous m'en vivez. Nous sommes le lundi 30 juillet 2023. Dernière émission pour le mois de juillet et première émission pour cette semaine. Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous et à tout espoir. Avec nous, c'est Mathieu pour réaliser cette dernière émission pour Générique en direct sur Congo Life Téléction. Bonjour à tous. Bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Comment tu vas ce matin ? Non, Goma ça va, sauf quelques coups de balle que nous avions entendus à une heure du matin. Mais pour la suite de la ville, ça va. Sauf aussi à Massissi, à Routourou ou à Niragong aussi où ces terroristes rwandais Erdief persistent encore avec leurs partenaires de l'EAC. C'est quoi le taux de change, je vois, Goma ce matin ? En fait, il y a eu, comment on appelle ça, les taux spéculatifs. Dans des avenues, certaines personnes ont changé à 2400 et d'autres à 2300. C'est par après où nous avions vu la fiche qui circule, disons que la banque a fixé au taux de 2300. Nous ne savons pas son authenticité, si c'est vrai ou c'est faux. Mais quand même, la population a bien acquis cette nouvelle. Ça s'est répandu vite et, je crois, ce matin, dans la ville de Goma, on va échanger à 2300. 2300 ? Ouais. Et c'est le prix qui est identique partout, c'est ça ? Ouais, dans la ville. Puisqu'hier, moi-même, j'ai assisté à quelques... Il y a le motard qui s'est chamaillé avec un client. Le motard lui a dit qu'il va changer à 2300. Et le client a dit à 2400. Je me suis dit, mais si les gens ont échangé à 2700, 2650. Comme entre les deux personnes, il y a l'une qui dit 2300, l'autre 2400. C'est que le matin, nous allons échanger à 2300, pas même 2250. On revient sur d'autres actualités également. Le lieu du musée de la francophonie s'est poursuivre à Kinshasa. Vous avez vécu l'ouverture vraiment fantastique. Donc quand même, je félicite le gouvernement congolais pour cette organisation beaucoup significative pour la République. Mais aussi, je ne sais pas si les gens ont vu comme moi. L'inspiration des décorations du stade s'inspire à la culture Kouba. Je ne sais pas si les gens maîtrisent vraiment l'art Kouba. Mais quand j'ai vu les tapis qu'ils ont utilisés, c'est l'art Kouba. Et je félicite quand même les autorités de ne plus s'inspirer des choses de l'Occident, mais s'inspirer quand même aussi de notre culture, la culture congolaise, qui fait tout à fait une bonne chose. D'aider, je félicite quand même nos stars qui ont presté. Ils ont quand même redonné sourire à la population congolaise. Face à moi, j'ai vécu l'histoire d'Aliman et Foreman encore au Congo, comme c'était aux Aïrs. Voilà, la RDC vient d'organiser encore une très très grande activité au portée mondiale. L'organisation, est-ce que c'est à saluer ? Oui, c'est à saluer. Il y a quelques imperfections, mais qui n'impactent pas directement le déroulement des activités. Soutien total et on aimerait, après la francophonie, que nous puissions quand même encore organiser une autre grande activité. Mais aussi, ce qui est frappant pour moi, c'était le discours du chef de l'État, qui n'a pas cessé de rappeler le monde que la population qui vous accueille aujourd'hui, c'est une population victime de l'agression rwandaise. Certains diplomates ont compris, d'autres ont fait sourd d'oreille, vous savez, ils ont leur hypocrisie occidentale. Mais quand même, le message a été passé et nous attendons peut-être qu'après les activités, je crois qu'il y aura de bonnes choses. D'accord. On va rentrer ici pour parler de ces nouveaux affrontements qu'il y a entre les Ouzalem et l'Amérique. Pourquoi c'est déjà que l'Allemagne continue à s'affronter ? Non, vous savez, lorsque vous avez une poutre dans votre œil, vous ne pouvez pas dormir tant que la poutre persiste encore dans votre œil. L'essentiel, il faut enlever la poutre. Et la poutre chez nous s'appelle l'armée rwandaise qui ne cesse d'attaquer nos populations, qui ne cesse de violer les petits-enfants, qui ne cesse de violer des petites-filles et même des personnes de troisième âge. Et pour les jeunes Ouzalendo, ils ne peuvent pas accepter que nous puissions devenir monisco chez nous, que nous puissions devenir des spectateurs vis-à-vis des violations graves des droits de l'homme. C'est pourquoi les jeunes Ouzalendo n'acceptent pas de laisser ces terroristes sur les sols congolais, sur les sols de nos ancêtres. Moi, je félicite plutôt ces jeunes que de condamner comme fait la Monisco, comme fait l'EAC. Ce que nous devons leur dire, ils doivent comprendre que nous allons nous reposer lorsqu'ils vont quitter les sols congolais. Dans les Massissi, il y a eu les affrontements à Boussanza, à 15 kilomètres de Bounagana. Pour dire que... A Boussanza ? Non, à Roussourou. Dans les Boussanza, il y a eu les affrontements la fois dernière à 15 kilomètres de l'entrée de Bounagana. Pour dire que nous sommes... Ces jeunes qui combattent, ce sont les fils du terroir. Ils maîtrisent tous les trous des rangs, ils maîtrisent tous les chemins que ces étrangers ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que nous, les jeunes, vont combattre, ils ne vont pas reculer en arrière. Nous avons appris que cette semaine, les Sokoï, on a fait monter encore les Sokoï. Est-ce que vous avez appris de cette information ? C'est comme si le Sokoï a encore fait son boulot d'aller au jour. Moi-même, j'ai vu des images de Sokoï. J'ai pris même des photos puisque ça survolait la ville de Goma. Et vous savez, lorsque Sokoï survolait la ville de Goma, c'est quand même un message d'espoir. Ça fait vivre encore la population. Ça nous laisse croire que nos partis occupés reviendront tôt ou tard à la République. Vous savez, je ne sais pas si beaucoup de gens avaient eu le temps de suivre les pasteurs ECOFO à l'époque. Je crois que nous étions vers la fin du mandat de M. Kabila. ECOFO avait lancé un message fort à nos voisins. Et c'était avant que cette guerre d'agression ne commence. Il avait dit, n'osait même pas prendre une portion de la terre congolaise. Puisque, même si nous partons, mais nos enfants, ils ne vont pas accepter. Ils vont récupérer tout ce que vous leur avez pris. Et aujourd'hui, les Rwandais, certains Rwandais, comme nous l'avions vu sur une chaîne YouTube, ils commencent à dire, non, nous avions créé notre pays au Congo. Les Massissi, les Ruchuru et Niragongo, c'est notre parti. Vous avez suivi encore aussi un prêtre rwandais catholique. C'est pourquoi je vous dis que l'Église catholique a toujours été en connivence avec l'agression de la RDC. Vous avez suivi un prêtre catholique, prêché. Massissi, c'est une partie du Rwanda. Et lorsque les Sokoï montent, survolent dans les cieux de la RDC, on s'est dit, Ruchuru fait partie de la RDC, Niragongo fait partie de la RDC et Massissi fait partie de la RDC. À tout prix, nos efforts de la RDC vont récupérer nos terres sous-occupation de l'agression rwandaise. Est-ce qu'on peut dire qu'on a oublié cette guerre ? Parce que depuis qu'on a annoncé de cesser de faire, rien n'est fait. Il n'y a plus de racontes. Chacun aujourd'hui, dans ses affaires, nous entrerons à la RDC. L'armée croise les pas. Alors, ce qui est sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup de blagues actuellement. Puisque la population semble se battre seule. Quand je parle de la population, je parle de nos jeunes d'autodéfense. semble combattre seule, mais je ne crois pas que le gouvernement est oublié. Plutôt, il y a un carnet très, très surchargé. Et je pense que sur le plan diplomatique, les choses évoluent très bien. C'est pourquoi moi, je ne peux pas dire que le gouvernement a oublié. Certainement que nous devons mettre pression à notre gouvernement afin qu'il puisse combattre. Puisque nous ne payons pas de taxes et impôts pour acheter des munitions que les munitions puissent rester dans les dépôts. Nous avions vu les jeunes défiler. Nous voulons voir ces jeunes venir défendre l'intégrité du territoire national. Mais ce que moi je sais, c'est que, du fait que le Socoï a survolé, c'était toujours leur mission de reconnaissance, si je m'avise. Du fait que le Socoï a survolé, je crois, c'est préparer la population. Qu'on se prépare peut-être que d'ici là, on va récupérer notre terre. Vous savez, ce que l'ennemi a pris par force, on ne peut pas le reprendre par dialogue. On peut dialoguer après que l'ennemi soit à l'extérieur du territoire national. Ce que moi je peux dire aussi à la population, nous avions aussi semblé ignorer notre mission, notamment la société civile. Parce que quand je vois aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes, certains adhèrent à l'Union Sacrée, d'autres adhèrent ensemble, d'autres adhèrent, je ne sais pas, d'ici et là, on oublie que notre mission, nous sommes apolitiques et nous devons garder notre philosophie de neutralité. C'est que nous devons interpeller les gouvernements et nous devons interpeller tous politiques ou politiciens, mais aussi interpeller ces politicards qui préfèrent que la guerre puisse rester afin qu'ils continuent à faire leur business pendant la guerre. À quel affaire est cette guerre ? Bientôt là. Bientôt ça va venir. Certainement que je suis chrétien, certainement que je crois qu'il y a celui qui avait créé le ciel et la terre, mais je ne suis pas de ceux-là qui disent bientôt sans précision. Si moi je dis bientôt va finir avec cette histoire, l'ère karaoké doit prendre fin, c'est que j'ai de précision que d'ici, après le jeu de la francophonie, puisque nous ne voulons pas qu'il y ait trouble d'ici et là, pendant que la RDC organise une très très grande activité, moi je ne peux que préciser à nos compatriotes... Ce n'est pas à 2000 kilomètres. Non, ce n'est pas à 2000 kilomètres. La RDC est indivisible. Mais tout ce qui se passe à Goma s'affecte Kichassa, s'affecte Kassai, s'affecte l'Équateur, s'affecte les 2345 000 kilomètres carrés. Voyez-vous. C'est que je ne peux pas dire que c'est à 2000 kilomètres, plutôt ça se passe en RDC. Ce qui se passe à Walikale se passe en RDC. Quand vous dites bientôt, est-ce que la guerre va finir sans combat ? Non, c'est tout à fait normal. La guerre peut finir sans combat. C'est tout à fait normal. La guerre n'est pas seulement les bruits des bottes. La guerre c'est aussi diplomatique, c'est aussi économique. Il y a la diplomatie qui fait son travail, mais aussi l'armée doit faire son travail. On ne peut pas accepter que nous ayons des militaires, des généraux de trois étoiles, je ne sais pas de qui et qui, sans qu'ils ne fassent leurs missions régaliennes. Normalement, la mission régalienne de l'armée, c'est d'assurer la protection de l'intégrité du territoire national. Nous pensons que nos militaires ne vont pas faillir à leur mission, ni trahir leur mission. Ils vont bien faire leur mission, de même que les diplomates vont aussi faire leur mission. Ce que je ne peux que préciser à nos compatriotes, supportons encore, nous avons résisté. C'est maintenant une année, et ce n'est pas dans les quelques jours où nous allons négocier. Non. La guerre va continuer. Ce sera une guerre longue et populaire. quand nous parlons d'une guerre longue et populaire, puisqu'il faut comprendre. Lorsqu'il s'agit d'une guerre de libération, ne croyez pas que c'est une guerre qu'il faut faire deux, trois jours et infinies, une fois pour toutes, puisque l'ennemi s'est préparé longtemps et que la RDC ne pensait pas que l'ennemi pouvait, que Kagame pouvait encore un bon jour se réveiller et tourner les physis d'épaule contre la RDC. Voyez-vous. C'est une guerre qui nous a surpris, dont la République ne s'attendait même pas. Voyez-vous. Et vous devez comprendre. On n'avait que l'armée. L'armée composée des étrangers. L'armée composée à 40% par des personnes qui avaient pris les armes contre la RDC. Ce sont les mêmes personnes qui se sont retirées pour aller continuer leur guerre avec leurs partenaires, leurs frères. Voyez-vous. Et ces personnes sont prises de l'armée ? Au moins, au moins, au moins, au moins 30% ne sont plus. Et ils sont partis ? Ils ont fait des fictions pour rejoindre leurs rangs. Pour dire qu'il y a ceux qui restent quand même. Exactement. Mais ce n'est plus la même philosophie. Comment vous les connaissez ? C'est possible de les identifier ? Mais ils sont bien connus. Ils sont bien connus. Charles-Léon Anna, on a dit. Utakuira, on a dit. M. Laurent Désiré Kabila, on a dit. Voyez-vous. Ce que ce n'est pas... Mais ils connaissent. Ils connaissent. Mais vous devez comprendre que cette guerre, ce n'est pas une guerre qu'on doit mener deux ou trois jours et en finir. C'est une guerre qui doit être populaire et longue pour que nous puissions libérer la RDC une fois pour toutes. On sait que la guerre qui sera menée, c'est une guerre de libération. Par l'armée. Mais l'armée fait par... Bon, je peux dire, comme je l'ai dit, c'est par la Trinité que nous allons gagner cette guerre. Et quand je parle de la Trinité, je parle de la population, je parle de l'armée, et je parle des vrais politiciens. Une nouvelle patrouille mixte, c'est par le Cipidièvre, fattant dit en tout cas, une ambuscade d'un groupe terroriste à DFM, MTM, en errance près de Thalia dans le secteur opérationnel 3. Il a provisoire des commandes à FTA, 6 armées d'appui dont 5 SMG, et PKM, 3 chaînes PKM, 90 munitions récupérées, déclare le lieutenant-colonel Makazuka porté parole des opérations conjointes par Mgr Cipidièvre. Alors, félicitations, quand même, pour Mgr Cipidièvre. C'est pourquoi nous précisons à la population de Béni, la population de Grand Nord, comprenez et croyez qu'on va finir cette guerre. Ça, c'est sûr et certain, je peux vous le garantir, on va finir cette guerre. Et la population de Béni, vous allez vaquer librement dans les jours à venir à vos occupations. Attendez, l'armée congolaise se réforme petit à petit. On ne dit pas que l'armée n'existait pas à 100%, l'armée existait avec des failles, oui. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés, lorsque j'ai dit nous, je parlais de la République, puisque la République est composée de toi et moi et l'autre. c'est que nous sommes en train de refonder cette armée, de donner des moyens conséquents, revoir la logistique de nos efforts d'essais. Et bientôt là, à Béni, vous allez vaquer librement à vos occupations. Nous félicitons nos efforts d'essais. Je ne félicite pas UPDF, puisque ce sont des vrais rangs de Pagnapoulisa, comme ça s'est dit chez nous. Les vrais hypocrites, ils opèrent Arjuru avec les M23 et ils opèrent avec les efforts d'essais dans le Grand Nord. C'est pathétique, quoi. Mais quand même, je félicite nos efforts d'essais. Nous allons y arriver. Bientôt là, cette guerre va prendre fin. Et la RDC va devenir le centre de gravité du développement de l'Afrique en général. Et la RDC ? Oui. C'est notre destin. Et on ne sait pas, notre destin peut être accompli sous le mandat de qui ? Pourquoi pas sous le mandat de Jisekédi ? Pourquoi pas sous le mandat de quelqu'un d'autre ? L'essentiel pour nous, c'est d'arriver tout simplement à voir la conclusion de notre destin, à voir tout simplement la prophétie de Dieu, puisqu'il y a beaucoup de prophètes qui en ont déjà parlé, de Lumumba, de Kimangou et les autres prophètes. La secrétaire d'État jointe par intérêt, mais sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis d'Amérique, Victoria Nul Danse, en tout cas en Afrique d'ici, d'Angole, d'Ivoire et en République démocratique du Congo, le 29 juillet au 4 août. Vous savez, quand je vois la politique étrangère des États-Unis, je me demande, mais ces gens, apparemment, ils se targuent la poitrine comme des personnes les plus intelligentes au monde, mais apparemment ce sont des vrais abrutis, des vrais idiots. Imaginez, j'ai suivi ces personnes la fois dernière, ils disaient, non, les élections de Tshisekedi qui vont organiser, ce sont des élections qui ne sont pas transparentes, inclusives, libres, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, ils reviennent, puisque j'ai suivi la dame, ils vont voir quelle aide qu'ils vont apporter à la RDC pour les organisations des élections. C'est déjà, ils sont aux abois. La RDC va organiser ses élections 100% congolaises. Et nous n'attendons pas l'aide de tel ou tel autre pays pour parvenir à organiser nos élections. Nous-mêmes, nous allons nous battre et nous allons organiser nos élections. Puisqu'on ne peut pas comprendre, vous nous soutenez pour les élections, mais vous donnez des pays voisins qui agressent la RDC, des millions et des millions pour s'armer, vous formez leurs militaires uniquement que pour troubler l'ordre en RDC. Celui qui veut aider la RDC devra contribuer pour que la RDC puisse en finir une fois pour toutes avec cette agression en fait que nos compatriotes puissent rentrer dans leur village d'origine et participer aux élections d'une manière libre et transparente, voyez-vous, et indépendante aussi, voyez-vous. C'est que nous, nous sommes toujours hospitaliers, on ne refuse pas son arrivée au pays, mais la dame doit comprendre que nous sommes pris la population de 2004, 2003, 2009, 2011 et 2013. On finit par cette actualité qui suscite des réactions. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie nationale de l'Hôpital Kamer, a nommé en tout cas sa fille, Daïd Amtiana, comme conseillère financière, son fils Titier Kamer et assistant, son bon fils Christian Ngunza, cherchait des contrôles des prix. Moi, si c'est vrai, si c'est vrai, j'appelle la population de ne plus voter ce type. Si c'est vrai. Et nous, nous ne sommes pas des Congolais, nous ne sommes pas compétents. vous voulez que ces enfants aient dans le chômage. C'est que nous, nous devons rester dans le chômage et leurs enfants se distribuent les bitins de guerre. Nous, on contribue, on contribue dans le temps que c'est un peu pour payer une famille. Mais il faut travailler pour les pays, ce n'est pas pour la famille. Puisque moi, je ne suis pas en mesure, ou bien toi ou bien l'autre, n'ai pas en mesure de travailler pour les pays. Et ils sont aux Etats-Unis, ils reviennent, ils récupèrent le travail que les enfants d'ici souffrent. Mais ça, c'est décevant un peu. Vous êtes là pour défendre le pays. Non, c'est que nous, on défend le pays et bouffe. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, il y a aussi la guerre qui ne prend pas fait chez nous. C'est ce comportement qu'affichent certains politiciens. Oui, tous, nous avons droit au travail. C'est la loi qui les dit. Tous, nous avons droit à un travail de ça. C'est qu'on ne peut pas comprendre que toi, tu engageses toute une famille et qu'il y a d'autres familles qui manquent même un travail de gardien. Et toi, tu engageses toute une famille. Mais c'est n'importe quoi. Si c'est vrai, vraiment la population de Bouka, vous regardez votre type, ce qu'il vient de faire. Si c'est vrai, je crois qu'il faut sanctionner ce genre de comportement. Tous, nous avons droit au travail. Ce n'est pas seulement une seule famille, ce n'est pas seulement quatre ou cinq enfants puisque ce sont les enfants des richissimes qui doivent bénéficier les biens de la RDC. Il faut qu'il y ait aussi le partage équitable de nos ressources. Lorsque nous, nous nous mobilisons pour payer nos taxes impôts, on ne les fait pas pour nourrir ta famille, tes enfants. On doit les faire pour que, quand même la RDC, que tous les citoyens congolais puissent bénéficier de la richesse de la RDC quand même. C'est que pour les Congolais, devenir ministre, c'est le moment de prendre tes petits-fils, tes enfants et les injecter au sein du gouvernement. Moi, je ne peux pas engager quatre personnes d'une même famille à la fois. Vous allez les tester au chômage. Ça, vous ne le verrez jamais. C'est pourquoi vous avez vu, même certains politiciens, ils se disent, « Non, nous voulons travailler pour l'état de la RDC. » Mais quand vous postulez, vous allez prendre ta petite sœur. C'est le cas de Delice Sangha. C'est le cas de ma tate en pognon. Mon Dieu. Et puis, ces gens nous disent qu'ils vont changer la RDC. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut quand même réfléchir comme une personne. Mais il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir le boulot. Ce n'est pas seulement dire que ce sont vos familiers seulement qui doivent accéder au poste stratégique de la RDC. Nous, que nous puissions intégrer l'armée et que vos enfants puissent intégrer la fonction publique. Ah bon ? Ok. Il fallait aussi, il fallait que nous puissions voir aussi. Et d'ailleurs, vous savez, même nos politiciens, les enfants ne sont pas dans l'armée, ne sont pas dans la police. Pour prouver que ces gens n'aiment pas la RDC. Ces gens aiment seulement la richesse de la RDC. Les avoirs de la RDC, mais pas la RDC. Mais j'aimerais voir aussi la fille des caméras dans l'armée. J'aimerais voir aussi son fils dans l'armée. J'aimerais voir aussi l'emploi du chef de l'Etat. Dans l'armée, dans la police, ça motive. Quelle armée ? L'armée congolaise. D'accord. Merci. Ça motive. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. Nous arrivons à la fin des sept entretiens. Nous sommes le lundi 31 juillet. La dernière émission se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada